Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse, nous sommes le dimanche 18 juin et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine et du coup qu'est-ce qu'il va falloir faire sur la semaine à venir en trading en investissement en termes. Bonjour à tous, c'est Alexandre le trader indépendant et nous sommes dans votre nouvel épisode de Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Petite parenthèse, a été prolongée la promotion qu'il y a sur la formation Masterclass, qui est une formation qui regroupe toutes les formations de l'école. Donc si vous voulez rejoindre l'école Alex Trading et suivre toutes les formations, il faut savoir que Masterclass, la promotion de 70% a été prolongée jusqu'à ce soir minuit parce qu'il y a encore eu plein d'emails de retardataires, oui, j'ai vu l'email que le lendemain j'étais en retard, etc. Donc on a prolongé jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'à ce soir minuit. Après, passez ce délai s'il y a de nouveaux retardataires, je suis désolé, c'est tant pis pour vous. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant ou jamais. Allez, on passe sur les graphiques et on va regarder un petit peu le CAC 40. Le CAC 40 qui, rappelez-vous, on était toujours sur des plus hauts, des nouveaux plus hauts, contre des résistances. On avait un biais qui était clairement baissier. On dessinait des divergences. On a dessiné des divergences de toute façon à plusieurs reprises sur le RSI. On le voit bien ici. On le voyait bien également. Je vais vous le mettre en place ici. Mais justement, il y a une donnée technique qui est présente ici, qui est assez intéressante, qui est le breakout ici de la droite de tendance qui joue le rôle de résistance sur le RSI. On avait une divergence de dessinée. Le RSI a cassé cette zone, a surpassé les 50 pour rentrer en zone de progression haussière. Donc effectivement, cela correspond avec un beau rebond qui a été effectué avec un rejet ici de la cassure du support du plat SSB qu'on avait sur les 7200. Eh bien, il ne manque plus qu'un élément ici, c'est de venir casser cette droite de tendance que l'on a ici sur le CAC 40, de sortir de cette résistance pour retourner et commencer à repartir sur un biais psychologique haussier sur le CAC 40. Ce n'est pas encore fait. On peut très bien ici avoir une résistance, un retour baissier et une sortie, cette fois-ci, une deuxième sortie de cette zone de support qu'on a sur les 7200 pour aller donner assez d'élan, pour aller chercher le support des 7000. Encore une fois, il faut être observateur, regarder ce qui se passe. Mais contre une résistance telle que l'on est ici, on va plutôt chercher des ventes. Donc les traders ici, je pense qu'on va avoir des séances de vente plus intéressantes. Alors bien sûr, en swing trading, vente assurée ici sur ces niveaux, si vous avez un signal d'entrée à la vente, eh bien c'est une zone pertinente pour le récupérer. Si vous faites de l'intraday, swing trading, je pense qu'on aura plus de séances avec du succès à la vente. Mais encore une fois, on s'adapte à ce que l'on a sous les yeux. Juste pour vous montrer également, attention si on passe sur un graphique hebdomadaire. Le graphique hebdomadaire, lui, bon voilà, ici on a encore une fois des plus hauts. Et on va avoir ici sur le RSI, eh bien, une légère divergence de visible. Donc sur du journalier, on a braqué cette divergence sur le RSI, mais attention, en hebdomadaire, toujours cette présence qui peut potentiellement donner cette force pour retrouver par la suite, eh bien, un mouvement baissier. On va partir sur le DAX qui présente à peu près les mêmes configurations, hormis RSI légèrement différents. Mais on est de nouveau sur des plus hauts. On est toujours sur cette zone, ici, des plus hauts, d'accord, qu'on est en train de probablement sortir. Alors on le voit bien ici par cette bougie, on a tenté de sortir sur les derniers plus hauts, de casser ce niveau de résistance, mais on a ici une belle mèche de rejet, vous voyez, qui nous a renvoyé à la baisse. Donc ici, on a effectivement des objectifs de clôture de position qui sont positionnés sur ces niveaux. Donc ça ramène le prix à la baisse. Et donc du coup, ça provoque également un léger décalage, ok, ici sur le RSI, qui est légèrement visible. Encore une fois, c'est pas forcément très alarmiste, mais à prendre en compte. Et du fait qu'on soit toujours sur des plus hauts, eh bien, on va plutôt ici privilégier contre ces résistances, eh bien, de chercher des signaux de vente. On va partir sur le DAX, le DAX, le Dow Jones, qui présente encore une fois une configuration assez intéressante, puisque rappelez-vous, je vous parlais de cette superbe droite, eh bien, qui nous empêchait et qui provoquait une résistance sur une élévation, eh bien, de la cotation. Eh bien, regardez ce qui se passe ici. On est sorti, reteste, rebond aussi, ok. Donc ici, on a une superbe sortie de cette résistance. On a le maintien du RSI en zone de progression ancienne. Donc ici, on a également retrouvé, on retrouve techniquement, une belle configuration sur des probabilités de hausse qui seront un peu plus sereines. Alors, bien évidemment, il faudra aller chercher, ici, des différents niveaux de résistance sur lesquels on pourrait, bien évidemment, avoir des problèmes de progression, ok, ou un arrêt de mouvement, et sur lequel on chercherait des ventes. Mais, en tout cas, techniquement, on est en train de se retourner sur le Dow Jones. Donc, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ce retournement, il est en corrélation avec un petit peu ce qu'on a vu précédemment sur le CAC 40 et le DAX. D'ailleurs, quand on regarde, effectivement, aussi le Nasdaq que l'on a ici sous les yeux, bon, lui, le Nasdaq fait toujours bande à part et on a une très, très belle, très, très belle progression aussi. Alors, on avait des données techniques qui portaient un peu à la prudence. Alors, rappelez-vous, sur les derniers trading analyses qu'on avait fait ensemble, qui étaient tout simplement ces données-là, bon, ben, effectivement, quand on regarde la cassure à la sortie de cette divergence baissière qu'on avait, effectivement, qui correspond à ce niveau-là, on a bien pumpé par la suite. Donc là, il y avait des trades à faire. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont pris également cet achat en swing. Donc, bravo à eux sur ces niveaux. On va partir maintenant vite fait sur, eh bien, le SP500 et après, on enchaînera sur le Bitcoin. SP500 qui, contrairement à sa corrélation habituelle avec le Dow Jones, vous voyez, le SP500, pour une fois, se corrèle un peu sur la hausse explosive avec le Nasdaq. Voilà, on avait encore une fois une configuration assez similaire avec un affaiblissement du RSI que l'on avait sur ces niveaux-là. OK, on avait également ici une petite divergence qui était présente. Et forcément, la sortie de cette divergence nous a permis d'avoir un pump, encore une fois, que certaines institutions ont pu prendre et que même d'autres personnes qui suivent tout simplement la chaîne ont fait des retours sur les réseaux sociaux de ce genre de trade. Donc, c'est assez intéressant. Alors, sur le SP500, je crois avoir vu que de l'intraday. Mais par contre, effectivement, sur le Nasdaq, il y a des gens en swing qui se sont fait assez plaisir. Donc, félicitations, encore une fois, à eux. Et maintenant, je vous propose qu'on parte sur le Bitcoin, qui a une configuration bien intéressante. Bitcoin, pourquoi ? Parce que là, on est en train de renverser tous nos indicateurs. On a les prix qui sont passés sous le nuage Ishimoku. On a les indicateurs Ishimoku également. On a la lagspan qui s'apprête également à le faire. On a le RSI qui se maintient en zone de progression baissière également. Donc là, on a tout un renversement de situations et de mouvements sur le Bitcoin qui ne va pas dans le sens de ceux qui aimeraient que le Bitcoin, dans une semaine, soit à 100 000 dollars. Donc, non, non, là, effectivement, on a une très belle résistance ici sur les 30 000. On a rebondi dessus. Des gens ont largué leur position. Ça a entraîné les baisses. Et puis ici, le retournement des indicateurs, bon, ça n'encourage pas du tout. Le Bitcoin est remonté. Bien au contraire. Et pour l'instant, en termes d'analyse, on n'a rien qui nous montre l'arrêt d'un mouvement baissier. Si ce n'est qu'on a rebondi ici sur les 25 000. Rappelez-vous, pour ceux qui me regardaient sur Instagram, je vous faisais des petites stories. Ou même sur ceux qui me suivent sur Twitter, où je vous faisais savoir qu'on s'approchait du 25 000. Et que ça ne serait absolument pas étonnant d'aller toucher les 25 000. Donc, les 25 000, c'est une zone de support ici assez intéressante. Et on le voit qu'à la touche ici des 25 000, forcément, il y a des gens qui se sont positionnés à l'acheteur. Donc, il faut faire attention ici. Pourquoi ? Parce qu'on a des éléments techniques à mettre en évidence. Je vais vous le montrer ici. On va avoir effectivement une belle droite de tendance. Donc, encore une fois, arrivé ici, on allège un peu ces positions de trading. Ou alors, on prend des ventes à découverte. On a des signaux, bien évidemment. Donc, pour ceux qui ont acheté ici, commencez, si on arrive sur ces niveaux, à vous alléger. D'accord ? Donc, on revend. D'accord ? On revente. Hop ! Pour ceux qui ont une optique de trading, bien sûr, ceux qui font de l'investissement long terme, vous conservez et vous achetez à chaque fois qu'on arrive sur des niveaux de support. Les 25 000, les 24 000. Ok ? On va avoir les 20 000 aussi, un peu plus bas. Les 22 000. Ok ? Donc, à chaque fois qu'on arrivera sur des niveaux de support, on achète. On achète. On achète. Dans le cadre d'un investissement long terme, bien évidemment, pas de trading. Encore une fois, ce sont deux approches complètement différentes. Pour faire simple, ici, le Bitcoin, de toute façon, on est clairement baissier. On est clairement baissier, de toute façon, depuis novembre 2021, où on a fait les derniers plus hauts à l'approche, les 70 000, et qu'on est allé complètement chuter, chuter, chuter. Pour l'instant, il n'y a rien qui remet vraiment en cause. Mis à part, effectivement, ce retournement qu'on avait eu sur la période de juillet-août-septembre 2022, rappelez-vous, où en vidéo, je vous disais, attention, on est en train, pour l'instant, d'arriver sur des niveaux de support. On a l'impression de supporter dessus, mais rien n'est fait. Et à partir, eh bien, de novembre, octobre, décembre 2022, je vous disais, il peut probablement se passer quelque chose sur le Bitcoin. On peut probablement reprendre de la hausse. C'est ce qui a... Bah, ça n'a pas loupé. C'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je ne suis pas là pour avoir raison, mais on se base juste sur les scénarios les plus probables, et c'était un des scénarios les plus probables, et on a pris 100%. Voilà, ici, sur les mouvements, plus bas, plus haut. Maintenant, encore une fois, il faut l'accepter. On a les 30 000 qui posent problème, sur lesquels on est venu buter. C'est une grosse zone de résistance. On a légèrement passé et on a réintégré par la suite. On a re-résisté ici. Et là, le biais, ici, est clairement baissé sur le Bitcoin. Maintenant, bon, il faut soit... On maintient sa stratégie d'investissement long terme sur le Bitcoin, et on achète à chaque fois qu'on arrive sur des supports, parce que ce sont des zones, d'une pertinente, soit si vous faites du trading, il faut carrément, ici, vous mettre dans le sens, eh bien, de la tendance qui est actuellement sur le Bitcoin, qui est baissière. Donc, on va chercher des ventes. On va plutôt favoriser les signes de vente en swing trading, et en intraday, on s'adaptera à ce qui se passera au jour le jour, mais on aura quand même plus de succès sur des trades à la vente. D'ailleurs, on le voit bien sur les séances journalières, les bougies baissières, elles sont quand même beaucoup plus prédominantes. Donc, ça avantage les traders qui vont faire des ventes à découverte. Voilà, petit rappel, n'oubliez pas, la promo jusqu'à ce soir minuit, donc si vous voulez en profiter, eh bien, je vous invite, vous cliquez sur le catalogue en bas, vous allez dans la formation, et vous allez sur la masterclass, vous allez pouvoir accéder à la promo. C'est seulement jusqu'à ce soir minuit, donc si vous ratez la promo, c'est fini pour vous, en tout cas. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez poser une question, vous avez un commentaire, une remarque à faire, n'oubliez pas de le faire sous cette vidéo, dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao !